Monsieur Ali Alstri, bonjour. Bonjour Madame, bonjour Monsieur, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors à l'arrêt depuis le 22 mars dernier, c'est-à-dire l'année dernière, le métro d'Alger serait prêt pour la reprise de ses activités. Le président de la République a donné des orientations de directives pour une reprise avant la fin du mois. La date a été fixée, vous êtes prêt ? Quel est le protocole qui a été mis en place ? La date n'a pas encore été fixée. Donc nous attendons la décision des pouvoirs publics. Ça va se faire en fonction de l'évolution de cette pandémie de la Covid-19. Et entre-temps, on s'est préparé pour cette éventuelle reprise avec une adaptation de notre activité à cette situation exceptionnelle. Nous avons élaboré un plan de reprise qui comporte deux volets. Il y a un premier volet sur l'adaptation de l'offre de transport afin d'assurer le transport de nos usagers dans de bonnes conditions sanitaires. Donc à cet effet, nous avons fixé des horaires d'exploitation de 7h à 19h pour permettre d'offrir, d'assurer une meilleure offre de transport à nos usagers. Donc nous avons mis en place un programme d'exploitation avec une rame chaque 4 minutes 30 pour éviter l'entassement à l'intérieur des rames. Nous avons une offre de transport adaptée avec un taux d'occupation des rames du métro qui n'excède pas les 50%. Donc le deuxième volet concerne le protocole sanitaire qui a été mis en place pour la lutte et la prévention contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Donc il consiste notamment au niveau des stations un affichage qui a été mis en place en rappelant tous les gestes barrières. Nous trouvons ces affiches au niveau des salles de billets, des guichets de vente, des quais, etc. Donc le port de masque est obligatoire à l'intérieur du métro. Afin de garantir aussi une bonne distanciation physique des voyageurs nous avons fait un marquage au sol, une signalétique de circonstance donc avec un marquage au sol qui a été réalisé pour canaliser un petit peu les voyageurs tout au long de leur parcours dans la salle des billets, sur les quais et dans les couloirs. Donc aussi il y a un système de balaisage qui a été installé. Au niveau à l'intérieur des rames du métro donc il y a aussi un affichage rappelant tous les gestes barrières et puis ça se fait aussi avec des messages sonores. Il y a la distribution du gel hydroalcoolique et puis nous avons renforcé des équipes, du personnel pour pouvoir orienter nos usagers, orienter, rappeler tous les gestes barrières et puis veiller au respect de toutes ces mesures de lutte contre la propagation de cette pandémie. Mais une reprise dans un premier temps graduelle ou totale comme par exemple au graduel, c'est-à-dire à hauteur de 50% comme c'est le cas pour tous les transports publics actuellement, 50% ? Ça va être avec une capacité de 50% dans un premier temps bien entendu parce que la lutte contre la propagation de cette pandémie doit continuer donc nous devons limiter effectivement nos capacités à 50%. Mais pourquoi l'arrêt du métro depuis pratiquement le 22 mars dernier ? C'est une décision des plus hautes autorités du pays pour éviter la propagation de la pandémie à travers le pays comme ce fut le cas aussi pour les autres transports en commun. Mais contrairement aux autres, ils ont quand même repris l'activité il y a de cela pratiquement depuis le mois de juin dernier même mars, oui voilà, depuis le mois de juin dernier et pas le métro alors qu'ailleurs dans les autres pays du monde, le métro a repris l'activité. Il n'y a pas que le métro, il y a aussi les transports parcables qui sont toujours suspendus Le téléphérique Le téléphérique et les télécabines Nous avons repris l'exploitation des tramways à partir du 17 juin Mais les tramways, c'est un mode de transport qui circule en surface donc il y a une aération naturelle au niveau des tramways mais par contre pour le métro, c'est un mode de transport qui circule dans un site fermé donc je pense que la décision de ne pas reprendre c'est dû beaucoup plus au manque d'aération naturelle à l'intérieur des stations et des tunnels. Mais depuis, ça a généré bien sûr des pertes par rapport à l'activité On parle de pas moins de 13 milliards de dinars qui ont été occasionnés comme étant des pertes par rapport à cette situation de pandémie qui concerne tous les moyens de transport y compris les cabines, c'est-à-dire le téléphérique et également le tramway Est-ce qu'on peut considérer que vous avez déjà mis en place un mécanisme pour une compensation de ces pertes ? Comment vous allez compenser ? Oui, effectivement à l'instar de tous les mois de transport donc nous avons aussi subi beaucoup de pertes et puis il y a une spécificité pour les transports guidés c'est que nous avons... Les transports guidés, c'est le métro bien sûr C'est le métro, les tramways, les transports par câbles donc nous avons continué, nous les avons maintenus en fonctionnement parce qu'on devait les maintenir en fonctionnement donc il y avait une exploitation non-commerciale qui se faisait quotidiennement et qui a généré bien sûr des charges d'exploitation donc c'est la raison par laquelle nous avons calculé, évalué ces pertes à 13 milliards de dinars depuis l'arrêt de l'ensemble de ces trois mois de transport mais aussi nous, l'entreprise métro d'Alger est délégataire d'un service public donc vous le savez, donc déjà en temps normal le ticket était subventionné par l'État donc c'est un tarif administré donc en temps normal déjà on recevait une dotation financière pour la compensation des charges d'exploitation donc la compensation de ces pertes se fera dans le cadre de cette dotation financière qui est assurée par un fond spécial destiné à la compensation des charges d'exploitation des transports urbains Quel est le niveau de la dotation financière de l'État par rapport à cette compensation relative à la tarification ? Même le billet et le ticket est subventionné ? Exactement, donc à ce jour nous arrivons à couvrir avec le prix du ticket uniquement 32% des charges d'exploitation donc 68% c'est l'État qui le rajoute donc c'est un service public qui est, c'est ce qui se passe aussi dans tous les pays du monde donc voilà, si on veut offrir un service public de qualité à nos citoyens il faut subventionner le tarif du ticket Mais avec bien sûr les subventions de l'État et avec les pertes qui ont été occasionnées en raison de l'arrêt de l'activité par rapport à cette pandémie du coronavirus, 13 milliards de dinars, vous avez donné le montant est-ce qu'on peut considérer que très vite vous allez pouvoir atteindre un niveau de compensation raisonnable ? En reprenant l'activité ? Ou alors la reprise de l'activité notamment pour ce qui concerne le tramway permet déjà une compensation ? Oui la reprise bien sûr, effectivement avec 32% quand même de couverture de charges d'exploitation nous arrivons quand même à faire face à beaucoup de dépenses, effectivement donc la reprise elle serait bénéfique pour nous et ça nous permettra d'amortir un petit peu cette perte que nous avons subie Alors pour le métro d'Alger, depuis le 1er novembre dernier, la gestion du métro d'Alger a été totalement confiée à une filiale 100% algérienne qui relève de l'EMA, c'est-à-dire l'entreprise du métro d'Alger après la fin du contrat avec le partenaire français, la RTPS Est-ce qu'on peut considérer que les Algériens sont aujourd'hui prêts pour prendre en charge totalement le transport ? Moi je vous le dis très franchement, je suis fier de l'annoncer aujourd'hui effectivement après 9 ans d'exploitation et de la maintenance assurée par un opérateur étranger aujourd'hui nous avons quand même réussi à créer une société à 100% algérienne c'est une filiale de l'EMA et elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion de l'outil national et du développement aussi de l'entreprise métro d'Alger qui devient aussi aujourd'hui un acteur majeur de la mobilité en Algérie et nous disposons aujourd'hui au niveau de cette nouvelle société de compétences algériennes c'est du personnel à 100% algérien qui a été formé nous avons pu dans le cadre de la convention qu'on avait avec l'opérateur étranger en l'occurrence RATP Développement pu assurer des formations de qualité qui nous ont permis de faire un transfert de compétences aujourd'hui c'est un personnel qui a acquis un savoir-faire et qui est capable je peux le dire et je peux l'affirmer c'est un personnel capable d'assurer l'exploitation et la maintenance du métro d'Alger avec la sécurité et la qualité requises mais vous parlez de transfert de compétences par rapport à la RATP dont le contrat est arrivé à terme après 9 ans le partenaire français quel sera exactement le rôle de cette société qui est aujourd'hui à 100% algérienne ? c'est l'équivalent de la RATP Développement exactement la même chose la même chose elle va assurer l'exploitation et la maintenance donc tout le service commercial toute la maintenance préventive, curative etc. donc elle a pour mission toute la gestion du métro d'Alger mais quand vous parlez de toute la gestion y compris les extensions qui sont en cours actuellement y compris les extensions qui sont en cours de réalisation bien entendu par rapport à ces extensions vous en êtes où aujourd'hui ? justement quand on parle des extensions c'est vers bien sûr l'aéroport d'Alger de Belzoual vers l'aéroport d'Alger et vous avez celle d'Alger Centre vers... de Sahtouada vers bien sûr Belzoual et les autres aujourd'hui nous avons déjà une ligne de métro qui est en exploitation et qui s'étend sur une linière de 18,2 km avec 19 stations donc elle desserre l'hépercentre d'Alger elle va de Place des Martyrs jusqu'à le Harach du côté Est et jusqu'à Enaja du côté Sud donc nous avons... c'est une ligne qui s'agrandit nous avons deux extensions qui sont en cours de réalisation c'est deux extensions très importantes qui va desservir des quartiers très denses en population donc la première c'est celle qui va de Enaja jusqu'à Berri c'est une extension qui s'étend sur une longueur de 4,4 km et 4 stations là c'est les travaux de génie civil sont en cours nous avons une première tranche qui est déjà dans les travaux de génie civil sont achevés nous allons entamer bientôt la pose des équipements c'est ce qu'on appelle la réalisation du système intégré de l'aménagement des stations sur 1,5 km jusqu'à la station Mohamed-Baudief c'est une première phase qui sera mise en service d'ici fin 2022 et puis la deuxième phase de cette extension qui est toujours en cours d'extension donc elle va arriver à l'entrée de Berri dans les travaux de génie civil avance très très bien la deuxième extension qui est aussi très importante c'est celle qui va relier le centre d'Al-Harrach jusqu'à l'aéroport international d'Alger l'université de Bab-Zouar également l'université de Bab-Zouar il y a une connexion au niveau de Bab-Zouar avec le tramway d'Alger c'est très important, c'est une station multimodale nous essayons de développer la multimodalité aussi dans la réalisation de nos projets donc c'est une extension qui s'étend sur 9,5 km avec 9 stations aujourd'hui la spécificité pour cette extension c'est que nous réalisons le creusement du tunnel avec un tunnelier c'est une première en Algérie et c'est un tunnelier qui a été acquis pour le creusement de ce tunnel d'ailleurs aujourd'hui nous allons faire un percement du tunnel au niveau de la station Rabiatar donc c'est une jonction du tunnel avec la station c'est la deuxième jonction du tunnel que nous faisons il y a un peu plus d'un mois nous avons fait une première jonction au niveau de la station université et aujourd'hui c'est un événement très important pour nous donc il va y avoir cette deuxième jonction au niveau de la station Rabiatar et pour les autres extensions qui sont en cours aussi du côté de Sartouada ? ben il y a des extensions nous avons réalisé des études pour le côté ouest donc c'est des extensions qui vont arriver dans un premier temps jusqu'à Chevalet et avec deux branches donc une branche qui va desservir les quartiers de Chiraga et d'Oletfeyyte et une deuxième branche qui va arriver jusqu'à Dragiat là les travaux ne sont pas encore entamés mais certains considèrent aujourd'hui qu'à travers bien sûr la réalisation de tous ces moyens de transport que ce soit le tramway, le métro et également par câble, le téléphéry le côté est est beaucoup mieux desservi que le côté ouest pourquoi ? parce qu'on peut considérer que dans la planification on n'a pas pensé pratiquement à assurer le transport de ces moyens à travers toute la capitale parce qu'on va parler de la capitale dans un premier temps avant d'aborder les autres villages non, il y avait les premières études qui ont été réalisées c'était de desservir beaucoup plus l'hépercentre d'Alger donc nous avons commencé par d'abord une ligne prioritaire qui va de Tafour à Grande Poste jusqu'à Haïl-Badr c'était sur un linéaire de 10 km puis nous avons réalisé les trois autres extensions donc celle qui va jusqu'à Place d'Imartyr et jusqu'à Enaja et Al-Harrach donc c'était dans un premier temps c'était d'abord de desservir, de décongestionner le centre-ville d'Alger de l'agglomération d'Alger et puis il y a eu ces extensions qui sont venues par la suite celle de l'aéroport parce qu'elle est très importante on doit desservir tous les aéroports du monde sont desservis par le métro donc c'est très important donc c'était une priorité il y a le chemin de fer aussi il y a aussi le chemin de fer aussi donc tous les aéroports du monde ont tous ces modes de transport du monde on a déjà le chemin de fer aussi chez nous oui, donc il y a aussi donc pour aller jusqu'à Berké Berké c'est aussi une commune très peuplée qui nécessite aussi qui aujourd'hui a des problèmes de congestion mais aussi nous avons réalisé toutes ces études pour le côté ouest donc c'est une ligne aussi de 26 km quand même qui va arriver jusqu'à Vlatfayyit et jusqu'à Dralia Alors M. Ali Alsker, avant de parler bien sûr des autres moyens de transport à savoir le téléphérique et également le tramway moi je voudrais revenir sur le métro d'Alger vous avez parlé des nouvelles lignes qui vont bien sûr être réalisées les études sont totalement finalisées pour bien sûr desservir le côté ouest d'Alger pour les lignes de l'ouest où l'Ètre Fayyit-Chevalet quand les travaux vont débuter puisque ça ne sera pas moins de 26 km et quand seront-ils réceptionnés puisqu'il n'y a que les études qui ont été réalisées jusque-là ben effectivement les études sont finalisées donc c'est des extensions qui seront en attente de démarrage des travaux dès que les financements seront disponibles nous sommes prêts à avancer les travaux vous savez pour réaliser une ligne de métro il faut quand même 6 années de travaux donc effectivement le côté ouest qui souffre aujourd'hui d'une congestion de ces voiries on voit quand même des difficultés de déplacement il y a une nécessité d'étendre le métro d'Alger vers ces localités de l'ouest d'Alger mais qui va financer et comment financer quand on sait aussi que nous n'avons pas beaucoup les moyens et en raison des difficultés financières beaucoup de projets ont été gelés vous savez c'est des investissements très lourds donc il n'y a que l'Etat qui pourra financer ces projets-là la société de métro d'Alger ne pourra pas le faire sur le moyen et long terme ? non c'est impossible c'est des investissements très lourds qui demandent des moyens financiers très importants réaliser une ligne de métro si on prend uniquement celle qui va jusqu'à Chevalier c'est environ 150 milliards de dinas donc l'entreprise métro d'Alger ne pourra jamais réaliser ses projets sur son fonds propre avec des prêts bancaires ou des financements extérieurs avec peut-être la contribution de certains fonds de financement est-ce que c'est possible ou pas possible ? est-ce que vous envisagez d'aller vers une diversification de moyens de financement pour ne plus rester dépendant bien sûr de l'Etat ? aujourd'hui pour envisager un montage financier vous savez en Algérie on n'a pas cette ancrage juridique qui nous permet d'envisager des montages financiers ou d'aller vers des financements extérieurs donc tout le programme des transports guidés qui a été lancé jusqu'à ce jour a été financé sur le concours de l'Etat voilà c'est cette absence d'ancrage juridique ne nous permet pas d'aller vers des montages financiers alors autre question que je voudrais aborder avec vous pendant cette période de confinement vous avez arrêté ou poursuivi les travaux de telle sorte à avancer sur la réalisation des projets ? pour la réalisation des projets nous n'avons pas arrêté les travaux pas un jour ? pas un jour nous avons continué à travailler avec les mêmes effectifs ? avec un effectif un peu réduit mais nous avons quand même pu maintenir l'activité tous les travaux sont maintenus d'ailleurs si on sort un petit peu d'Alger on peut aller à Constantine où on réalise une extension du tramway de Constantine c'est une extension très importante aussi qui va relier le centre-ville de Constantine à la nouvelle ville à l'Hîmes-Gelée c'est une nouvelle ville de plus de 350 000 habitants aujourd'hui donc c'est une extension dont les travaux avancent très très bien d'ailleurs c'est des travaux qui sont en voie d'achèvement et on envisage même sa mise en service pour le deuxième trimestre 2021 alors le métro Doran, le projet est toujours gelé ? bon, le projet du métro Doran est gelé nous avons une ligne de tramway en cours de réalisation à Moustaganem c'est une ligne de 14,6 km qui va relier le quartier qui s'appelle Ravopara jusqu'à Salamont avec une branche qui va relier la gare routière et la gare SNPF là aussi c'est une ligne de tramway qui est en cours de réalisation et dont les travaux avancent très très bien donc c'est une et d'autres tramway qui sera mise en service durant le deuxième semestre 2021 aussi vous êtes à une étape très avancée des travaux ? oui oui bien sûr pour aussi bien l'extension de Constantine que celle de Moustaganem que celle de Moustaganem donc ces projets seront mis en service durant cette année 2021 d'autres projets de tramway à travers d'autres localités à travers d'autres wilayas du pays puisqu'à un moment donné on comptait un peu desservir un maximum de wilayas par le tramway et malheureusement en raison des difficultés financières beaucoup de projets ont été gelés il y a effectivement un programme très important pour ce mode de transport le tramway mais malheureusement aujourd'hui c'est des projets qui sont gelés on avait réalisé les études il y a le tramway de Batemars, celui de Anaba et puis des expansions aussi du tramway d'Oron donc voilà c'était un programme qui est complètement gelé aujourd'hui et pour les autres ils sont en cours de circulation et de fonctionnement normalement ? pas de problème particulier ? aujourd'hui nous avons ces tramways en exploitation nous avons Oron, c'est des Black Place, CITIF, Constantine et Ouagla c'est des tramways qui fonctionnent le plus normalement du monde ils assurent vraiment un service public de qualité je pense que nos usagers sont très satisfaits de tous ces modes de transport et de leur gestion même principe pour les télécabines aujourd'hui les projets qui sont en cours, ils sont réalisés ils seront réceptionnés et bien sûr en assurant l'entretien nous avons aujourd'hui souvent les câbles sont en arrêt oui oui bien sûr nous avons aujourd'hui un système de transport par câble en cours de réalisation à Tiziouzou c'est la typologie de cette ville si prête pour ce mode de transport nous avons mis en service en janvier 2020 la première télécabine qui relie la gare routière de Kefnaja jusqu'au siège de la Villaya donc c'est une télécabine qui a été mise en service et qui a connu vraiment un grand succès parce que nous sommes arrivés à faire une moyenne de 14 000 voyageurs au jour c'est très important pour ce mode de transport donc la deuxième télécabine qui est en cours de réalisation elle va relier le siège de la Villaya jusqu'à l'hôpital de Cédé Balois et puis à partir de Cédé Balois jusqu'au village de Djamla dans les roteurs de Tiziouzou ça sera un téléphérique qui est aussi en cours de réalisation et les travaux avancent bien donc ces deux appareils pourront être mis en service avant la fin de l'année 2021 Pour le téléphérique le problème qui résiste c'est bien sûr les pannes récurrentes est-ce qu'on peut considérer que vous prenez en considération tous ces aspects pour assurer un service public de qualité mettre fin bien sûr à ce problème de pannes récurrentes ? Non, nous n'avons pas de pannes récurrentes depuis plusieurs années depuis que nous avons repris l'exploitation à la maintenance à partir de 2015 à ce jour nous n'avons pas de pannes récurrentes nous avons certains appareils qui sont à l'arrêt pour une remise en état parce que c'est des appareils qui sont un peu anciens qui nécessitent une mise à niveau technologique et une remise en état mais sinon pour les pannes il n'y a pas de pannes au niveau des téléphériques ce ne sont pas des pannes récurrentes nous assurons, c'est un service de qualité aussi que nous assurons au niveau de ce mode de transport qui est vraiment un mode de transport qui est devenu un transport urbain par excellence pour désenclaver notamment les hauteurs d'Alger et puis aussi toutes les autres villes là où on a des télécabines et des téléphériques vous savez nos villes, nous avons plusieurs villes qui sont quand même à relief montagneux Constantine aussi, Constantine, Clemsen, Tiziouzou à Oran, nous avons aussi la télécabine d'Oran qui est en cours de rénovation et de mise à niveau technologique c'est des travaux qui sont en cours et qui n'est pas encore, qui a accusé énormément de retard effectivement qui a accusé énormément de retard pour sa réalisation par rapport à la situation actuelle mais antérieure également mais les retards enregistrés, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui puisque même au niveau de la cour d'un compte, on a relevé que souvent les surcoûts sont à l'origine de, bien sûr, de la mauvaise répartition de la dépense publique parce que les études ne sont pas suffisamment bien finalisées avec les retards, on se trouve encore à financer encore les surcoûts des retards de réalisation vous savez, c'est des projets, c'est des grands projets, c'est des projets très complexes que nous réalisons et il ne faut pas quand même croire que réaliser une ligne de métro est facile non mais la télécabine d'Oran, c'est pas moins de 2 ans non, la télécabine d'Oran, elle n'a pas connu de surcoût elle existait en plus par le passé elle existait, c'est une mise à niveau technologique, c'est une rénovation, une mise à niveau technologique non, elle n'a pas connu de surcoût à ce jour parce que c'était, on avait des problèmes avec le constructeur qui devait réaliser qui devait faire cette rénovation, cette mise à niveau technologique donc c'est le démarrage des travaux qui a été effectué en retard donc il n'y a pas eu, depuis le démarrage à ce jour, on n'a pas subi de retard, d'important retard mais pour le métro ou les tramways, parfois c'est des contraintes de terrain que nous rencontrons parce qu'il faut creuser il faut creuser, il faut faire des expropriations, il faut occuper des emprises, etc, etc donc parfois c'est des contraintes de terrain qui nous laissent subir un petit peu tous ces retards le tramway du côté, vous avez cette question des auditeurs, le tramway du côté de l'ouest d'Alger est-ce que c'est envisagé à un moment donné, oui, on disait, on va aller vers des extensions qui vont aller jusqu'à Oulet-Fayit, jusqu'à Bouzarea, jusqu'à Chiraga ? effectivement, dans la réflexion globale pour décongestionner l'agglomération d'Alger pour la réalisation notamment du métro qui va arriver à Chiraga et Oulet-Fayit il y a un tramway qui est envisagé pour relier Chiraga à Nbignan donc c'est un projet dont les études n'ont pas encore été réalisés mais ce n'est qu'un projet pour le moment alors vous avez cette question de l'auditeur puisque vous avez parlé un peu de la situation financière de l'EMA actuellement qui est déficitaire en raison de la situation de pandémie il y a eu pas moins de 13 milliards de dinars de pertes occasionnées par rapport à l'arrêt de l'activité depuis le 22 mars dernier vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit sur chaque ticket vendu, quelle est la subvention de l'Etat et quels sont les résultats opérationnels des années 2018, 2019 et 2020 bon, 2020 c'est déficitaire 2020 c'est déficitaire mais je l'ai dit tout à l'heure le ticket qui est vendu à Saint-Candinard au métro c'est un ticket subventionné donc je l'ai dit tout à l'heure le prix de ce ticket ne couvre que 32% des charges d'exploitation et 68% donc c'est l'Etat qui subventionne tous ces transports, ce service public alors autre question de l'auditeur qui vous dit Clemsen c'est pour quand éventuellement ? Clemsen aussi, nous attendons la décision aussi des autorités donc Clemsen est prêt à être ouvert aussi donc dès que les autorités décident de la reprise et du métro et des transports par câble celui de Clemsen sera réouvert aussi à nos aimables usagers alors vous avez cette autre question puisque la capitale connaît des extensions dans la construction on est en train d'exploiter le maximum de terrain pour réaliser des logements la nouvelle ville de Sir Abdallah aujourd'hui c'est devenu un pôle important est-ce qu'on peut considérer, vous avez cette question de l'auditeur que Sidi Abdallah sera également desservi éventuellement dans les cadres des extensions par le métro d'Alger ? je pense que Sidi Abdallah, on est dans la périphérie d'Alger donc le mode adéquat, le mode qui convient pour Sidi Abdallah c'est beaucoup plus le train et nous avons le train de banlieue qui est relié déjà à Ziralda jusqu'à Alger donc je pense que c'est le meilleur moyen de transport qui va pouvoir desservir on ne peut pas étendre plus loin encore le métro d'Alger sinon ça ne devient plus un métro, ça sera beaucoup plus un RER donc un métro il est beaucoup plus pour desservir des quartiers dans l'agglomération mais est-ce qu'on peut penser qu'avec les extensions on pourrait aller vers les RER ? oui on peut, oui bien sûr, on peut envisager ça, c'est envisageable bien sûr c'est dans les projets que vous êtes en train de mettre de place ou pas du tout ? non, notre souci aujourd'hui c'est de... c'est pratiquement les mêmes moyens oui c'est les mêmes moyens mais c'est un mode de transport complètement différent du métro donc aujourd'hui notre souci c'est d'abord décongestionner ce côté ouest c'est très important de réaliser ces extensions dont les études sont finalisées c'est très important d'arriver à Chevalet voilà ces moyens de transport vont régler définitivement les problèmes de circulation que nous rencontrons entre 8h et 9h la capitale est complètement à l'arrêt c'est des transports de masse qui vont permettre effectivement de décongestionner la ville c'est très important alors autre question de l'auditeur, le téléphérique de Constantin en parle depuis plus de 10 ans aujourd'hui oui c'est un... c'est une télécabine qui est à l'arrêt, faute de financement donc nous n'avons pas pu la remettre en état dès qu'on aura le financement on va démarrer les travaux de remise en état c'est une télécabine qui a été réalisée en 2009 et qui a été exploitée localement jusqu'en 2016 et aujourd'hui effectivement elle est à l'arrêt, elle nécessite une remise en état c'est un appareil qui nécessite une remise en état mais qui nécessite mais est-ce que la réflexion est en cours actuellement le projet est en cours actuellement parce qu'il est à l'arrêt depuis plus de 10 ans c'est une région à un relief difficile c'est faute de financement que nous n'avons pas pu réaliser ces travaux tout simplement alors vous avez cette autre question de l'auditeur aujourd'hui quand on parle un peu de cette nouvelle société 100% algérienne qui prend le relais de la RTP qui a eu un contrat de 9 ans en Algérie bien sûr la société française chargée de la gestion du métro d'Alger bien sûr avec tous les moyens de transport est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'aspect entretien vous allez le prendre avec beaucoup de rigueur parce que dès qu'il pleut les rails du tramway sont totalement inondés et impraticables voilà et le tramway est à l'arrêt vous savez nous subissons un petit peu ce qui se passe il y a eu des inondations même au niveau du métro d'Alger dans les stations du métro d'Alger nous subissons ce qui se passe en surface donc c'est de l'eau qui pénètre par les escaliers quand il y a des inondations en surface donc on ne peut pas empêcher cette eau ça se passe d'ailleurs même dans d'autres pays ça se passe comme ça ce n'est pas un défaut de conception ce n'est pas un défaut d'étanchéité on parle souvent de défaut de réalisation non 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 il n'y a aucun défaut de réalisation ça je peux vous le rassurer parce que nous sommes c'est des modes de transport qui sont soumis à une évaluation de la sécurité de manière régulière donc s'il y avait un défaut de conception on n'aurait jamais l'autorisation d'exploiter on ne peut pas mettre en danger nos usagers donc il n'y a pas de défaut de conception c'est des inondations que nous subissons et qui viennent de l'environnement mais est-ce que vous allez prendre en considération ces aspects dès qu'il y a un peu de pluie c'est déjà c'est déjà pris en charge mais il va falloir le prendre pour solutionner il va falloir le prendre de la manière la plus globale au niveau de la ville d'Alger alors quand on parle aussi de maintenance vous avez bien sûr on parle du téléphérique vous avez le téléphérique de Babelouette qui est à l'arrêt aussi depuis pratiquement un an oui c'est aussi la même chose que Constantien c'est un téléphérique qui a été transféré qui nécessitait une remise en état aussi faute de financement donc nous n'avons pas pu entamer les travaux de remise en état alors vous avez aussi par contre pour votre information tous les téléphériques que nous avons récupérés existaient qui existaient mais qui ont subi des remises en état et des mises à niveau technologique alors aujourd'hui ce qui est relevé monsieur Ali Arsri par exemple pour la réalisation de certains projets ça prend énormément de temps on se souvient quand il y avait les projets bien sûr d'extension du tramway d'Alger au niveau de la capitale beaucoup d'axes routiers étaient carrément à l'arrêt avant bien sûr la réalisation de ces projets mais certains projets débordent sur le délai vous avez par exemple le tramway de Mostaganem un peu plus de 7 ans de réalisation c'est énorme 7 ans de réalisation oui le tramway de Mostaganem effectivement c'est un projet que nous avons lancé en 2013 même le métro ça fait un peu plus de 12 ans non mais c'est un peu particulier pour parce qu'on creuse non non pour le tramway de Mostaganem vous savez c'était un marché qui a été confié à un groupement qui a été constitué d'entreprises espagnoles notamment Corsan Corviam et Zolux et qui malheureusement après le démarrage des travaux ces entreprises ont fait faillite donc on était contraint de procéder à la résiliation de ce marché c'est une résiliation partielle que nous avons fait et par la suite ces travaux ont été confiés à Cossidère à partir de 2017 donc les problèmes que nous avons connu c'était beaucoup plus des problèmes avec le constructeur qui a fait faillite donc depuis la reprise des travaux par Cossidère les travaux avancent bien et voilà je viens de le dire cette année il sera mis en service alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui Béjaya pas de métro pas de tramway est-ce qu'on l'envisage aujourd'hui ? nous avons réalisé une unité de faisabilité qui a conclu pour la réalisation d'un tramway effectivement Béjaya les études générales n'ont pas été encore réalisées donc voilà Béjaya effectivement peut recevoir un tramway alors autre question de l'auditeur qui revient un peu sur ce que vous avez abordé un instant par rapport au retard de réalisation du tramway de la Wilaya de Mostaganem un peu plus de 7 ans vous avez parlé de la résiliation du contrat avec bien sûr le premier partenaire et ça a été repris par Cossidère vous avez cette question de l'auditeur qui me parle parlez lui du règlement des créanciers de la société Isolux c'est celle-là qui était en train de réaliser le tramway de Mostaganem oui effectivement il y a eu ce problème après le départ des entreprises espagnoles donc ils ont laissé plusieurs entreprises locales avec des créances très importantes qui va les prendre en charge et comment ça va être ? nous les avons déjà prises en charge donc l'état algérien avait décidé de payer parce que c'était pas une sous-traitance directe donc l'entreprise Mitro d'Alger n'était pas responsable de cette situation mais nous avons fait des démarches avec les pouvoirs publics qui ont décidé nous avons déjà commencé à payer et plusieurs sous-traitants ont été payés quel est le niveau de ces créances pour ce travail ? ça dépare un milliard de dollars alors M. Alstrin, moi je voudrais revenir avec vous sur une question qui est d'actualité aujourd'hui il n'est pas question que nous faisons de l'importation nette comme ce fut le cas puisque vous étiez sous contrat avec bien sûr l'ARATP pendant 9 ans le contrat est arrivé à terme la sous-traitance c'est un axe important aujourd'hui pour bien sûr l'entretien des moyens de transport il y a certains systèmes que nous devons maintenir avec une sous-traitance bien entendu elle existe chez nous déjà ? elle existe chez nous bien sûr on peut citer par exemple on peut pas envoyer les télécabines en France pour les entreprises non 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 pas en France il y a des constructeurs qui ont créé des entreprises locales avec qui nous avons des contrats je peux citer par exemple CMS pour assurer la maintenance de l'automatisme vous savez l'automatisme du métro d'Alger et la propriété intellectuelle de CMS donc nous sommes contraints de continuer à assurer cette maintenance avec CMS qui a créé CMS Algérie donc c'est un contrat en local que nous avons nous avons aussi pour la maintenance des rames donc CAF comme c'est des rames de CAF donc CAF a créé CAF Algérie avec qui nous avons aussi un contrat de sous-traitance et c'est CAF Algérie qui assure la maintenance de toutes les rames du métro et c'est tout ce que nous souhaitons pour l'Algérie que toutes les choses soient prises par les Algériens M. Ali Alespri merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi c'est moi à bientôt au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup